Merci à vous d'écouter RTL, il est 9h. RTL matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Et dans un instant, direction La Rochelle où s'est ouvert hier soir le festival de la fiction télé. Parmi les temps forts, la présentation de la série humoristique 10% qui arrive bientôt sur France 2. Laurent Marsic a vu les premiers épisodes. C'est un événement pour les mélomanes. Les enregistrements du fameux pianiste Glenn Gould ont été dépoussiérés. Un travail qui a duré 3 ans. Sa musique ainsi remasterisée fait l'objet d'un double album et d'un sublime coffret de 78 CD que nous vous offrirons au 3210. Charlotte Latour est donc notre bonne fée et elle en a fait le classique d'or RTL du mois de septembre. Un nouveau coup de cœur de Bernard Lehu en cette rentrée littéraire. Le roman Boussole de Mathias Hénard d'ores et déjà en lice pour le Goncourt 2015. Et puis une idée de sortie à l'Institut du monde arabe à Paris où l'on peut voir depuis mardi une formidable exposition consacrée au dieu égyptien Osiris. 300 pièces inédites pour la plupart découvertes lors de récentes fouilles sous-marines. Nous suivrons notre guide Monique Younes. Direction donc le 17ème festival de la fiction télévisée de La Rochelle où vous trouvez Laurent Marcic. Bonjour. Bonjour. C'est là que les chaînes de télé viennent présenter ce que nous découvrirons dans quelques semaines voire quelques mois à la télévision. Et l'un des événements de ce festival c'est la présentation de 10% qui arrive très bientôt sur France 2. C'est quoi ? Alors 10% c'est la part de revenu que versent les comédiennes et comédiens à leurs agents. C'est une série qui a été imaginée par Dominique Bessner, lui-même ancien agent de stars. Et il en a vu de verter des pas mûrs avec ses stars. Il a donc imaginé cette série de 6 fois 52 minutes. Alors c'est hilarant et décapant. On va suivre le quotidien de 3 agents. Agent de stars. C'est pas seulement trouver des contrats. C'est aussi parfois se transformer en nounou, en psy, en ami et aussi recevoir des coups. Dominique Bessner. Alors tenez. Dominique n'est pas en place. A mon avis on va le retrouver. Je guette derrière la vitre. Dominique. Donc dans le premier épisode, vous verrez avec Cécile de France, chaque acteur joue son propre rôle. Cécile de France qui est pressentie pour jouer dans un film de Tarantino. Ça c'est ce qu'on voit dans le premier épisode. Sauf qu'au final, les américains n'en veulent plus. Et là, c'est le drame avec cet agent. En fait, ils ont jugé qu'il valait mieux prendre un homme, en fait. Un homme ? Ben oui, un homme, je sais que c'est dingue, c'est ce que je leur ai dit. Ça n'a rien à voir avec moi. Avec toi ? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, Cécile ? Je vais chercher un autre agent. Quoi ? T'es un menteur et un lâche. Je sais qu'ils veulent pas de moi à cause de mon âge. À quoi ça sert, je te donne 10% de ce que je gagne si tu fais rien pour me défendre ? Cécile de France. Alors, ils sont combien à avoir accepté de jouer dans cette série ? Alors, ils sont neufs. On vient d'entendre Cécile de France, mais on retrouvera aussi Julie Gaillet, Lynn Renaud, Françoise Fabian, Laura Smet et sa mère Nathalie Baye qui sont réunis pour la première fois dans une série télé à l'écran. Joey Star, Audrey Fleureau ou encore François Berléand. Juste un gentil, François Berléand. Il a accepté de jouer le rôle d'un comédien, comment dire, tête à claque. Je vais pas parler en mon nom parce que moi, je suis plutôt du genre sympathique sur un plateau. De toute façon, moi, comme je suis, j'ai joué beaucoup de rôles de salopins, etc. et de gens antipathiques. Donc, c'est un vrai bonheur de jouer un comédien antipathique parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment aux antipodes de ma personnalité. À la réalisation, Cédric Lapiche, Lola Doyon et Antoine Garceau. Alors, Cédric Lapiche qui explique que quelques comédiens ont refusé de tourner dans cette série où il faut le reconnaître, il fallait quand même une bonne dose d'autodérision. Les gens qui ont accepté avaient envie qu'on freine pas. Donc, ils étaient même en demande de pousser les travers et beaucoup de gens ont refusé parce qu'ils avaient envie de montrer leur travers. Donc, je crois qu'il faut souligner le fait que les 10 qui ont accepté ou les 9 ont eu le courage de se moquer d'eux. Et il y a ceux qui auraient rêvé de tourner dedans, comme la présidente du Festival de la Fiction de la Rochaine, Michèle Larocque. Elle l'a vue et elle est tombée évidemment sous le charme. C'est vraiment hyper réussi, bien sûr. C'est le genre de film dans lequel on a tous envie de tourner, je pense. Voilà, 10% arrivent très vite à la télé. Je peux vous dire que la question que tout le monde pose ici, c'est ta vue 10%, c'est énorme. Et je confirme, ça l'est. Merci beaucoup Laurent. Alors, vous sortez de la poubelle dans laquelle on vous a enfermé. Je rappelle, je t'aime ça avec Humeau parce qu'on a eu un problème de liaison. Et donc, merci beaucoup d'avoir géré ça en direct sur un téléphone. Dans un instant, on parle télévision, audience, enfin tout ce que vous voulez. Et on retrouve aussi les express de Charlotte Arigoni. Les express avec Charlotte Arigoni. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves et bonjour à tous. On commence donc par ce grand concert qui aura lieu le 5 décembre prochain sur l'Arc de Triomphe à Paris. Oui, un concert gratuit à l'occasion de la grande conférence climat, la COP21. Sur scène notamment, Céron, le musicien de 63 ans, sera le chef d'orchestre du rendez-vous. Il en dit plus pour RTL. C'est un spectacle qui va durer une heure. J'y ferai l'intégralité de Super Nature, puisque ça s'appelle Super Nature 2015. J'invite aussi pas mal de guests. Beth Ditto, qui va être l'interprète vocale, Alway Black. Nile Rogers vient me rejoindre. La scène sera au pied de l'Arc de Triomphe. Les chambélisés seront fermés jusqu'à la moitié. Ce soir-là, je considère que la star, c'est la planète. Il y a beaucoup de gens qui ne se préoccupent pas de la politique. À travers la musique, si on peut apporter quelques pierres en plus pour qu'est-ce qui se passe en France ? C'est quoi ce sommet ? Voilà, c'est ma seule vocation et sans aucune prétention. C'est Ron, joint pour RTL par Steven Bellery. Au cinéma, Charlotte, ça y est, on connaît la tête d'affiche du prochain film de Françoise. En effet, il s'agit du comédien Pierre Ninet qui va jouer dans France. Le tournage vient de commencer en Allemagne. Quelques scènes seront également tournées en France, notamment dans le Limousin. L'intrigue se situera peu de temps après la Première Guerre mondiale. Il y a quelques années, elle chantait ça. Laurie, elle vous a manqué hein Yves ? Beaucoup. Et qu'il faut désormais appeler Laurie Pester sera bientôt sur les planches. La chanteuse de 33 ans a publié hier à 14h52 sur le réseau Twitter l'affiche de la pièce de théâtre Pygmalion de Bernard Shaw, dans laquelle elle tiendra le rôle principal. Première représentation le 12 janvier au Théâtre 14 à Paris. « Trop hâte », a répondu Emmanuel Moir sur Twitter. « Trop chou ». A conclu Laurie, exactement. Je vois que vous êtes au courant. J'espère que tu viendras me voir. Venons-en maintenant à un site de plainte. La première, celle de Michel Houellebecq. L'écrivain attaque le monde pour violation des droits d'auteur et violation du secret des correspondances, en cause d'une série de six épisodes publiés par Le Quotidien pendant l'été et intitulés « Les civis » de Michel Houellebecq. La deuxième plainte, elle va être déposée par la République d'Azerbaïdjan. Bakou vise l'émission « Cache Investigation » sur France 2 et sa présentatrice, Élise Lucet. Lundi, le pays a été qualifié, je cite, « de dictature » et son président, Ilham Aliyev, de « despote ». C'est pas gentil ça. Pour terminer, Charlotte, la belle idée d'un habitant de Trignac, c'est en Loire-Atlantique. David Sylvestre a chez lui plus de 15 078 tours. Une incroyable collection que cet homme de 41 ans a décidé de partager sur Internet. Après avoir capté le son de ses disques à l'aide d'un gramophone ou d'un phonographe, il les a publiés sur YouTube. Il en a déjà plus de 2500 pour tous les goûts. On redécouvre notamment « Mon homme » de Miss Tinguette en 1920, le discours d'adieu du roi Édouard VIII, mais aussi… Qui craint le grand méchant loup d'Alexandre Dréan ? C'était en 1934. C'était les Express de Charlotte Arrigoni. Alors, ceci annonce bien entendu les audiences de notre soirée télé ? Eh bien, en tête, Alex Hugo, la traque, j'ai beaucoup aimé, ça marche très bien, 5 200 000 téléspectateurs et 23% du public sur la 2. Devant Blacklist, qui n'a jamais été la plus forte audience de la 1 et qui est dans sa moyenne, 4 300 000 et 18% du public. La déception, c'est évidemment… Non, pas c'est évidemment, c'est la déception. Et pour l'émission d'M6, The Apprentice, d'abord qui dépasse à peine le million, 1 026 000 et moins de 5% du public sur la 6. La concurrence était difficile et on craignait la chaîne aussi que le public français ne soit pas prêt pour ce genre de programme. Eh bien, ça se vérifie et côté TNT, c'est W9 avec l'inoxydable enquête criminelle qui est en tête avec près de 890 000 téléspectateurs. Et à propos d'audience et de fiction, d'ailleurs… C'est le grand journal de Maïtana Birben encore, de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs. Ça a encore baissé ? Oui, un petit peu. Bien. 736 000. Puisqu'on parle audience et fiction, on rappelle que le polar proposé, on rappelle le polar proposé ce soir sur TF1, le mystère du lac, il a permis à la chaîne de faire une très bonne rentrée. Oui, alors elle redoutait pourtant la comparaison avec l'excellent disparu diffusé récemment sur la 2, puisque les deux racontaient une histoire d'ado, le même titre, le mystère du lac s'appelait d'ailleurs au départ les disparus du lac et l'un des acteurs, Laurent Bateau, était commun aux deux fictions. TF1 a respiré en constatant que plus de 7 millions de curieux avaient suivi jeudi dernier cette histoire d'une fliquette venue de Paris, lise pour épauler sa mère atteinte d'Alzheimer et a amené à enquêter sur la disparition de l'ado Chloé. Ils sont également plus de 600 000 à avoir voulu regarder cette fiction après coup cette semaine. Chiffre évolutif à vérifier. Échantillon du premier épisode du jour, l'héroïne discute avec sa mère, Anne-Claire Chazelle, quand arrive le beau médecin, Arielle Mallet, avec qui elle a grandi, et surtout avec qui elle a batifolé la nuit précédente. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah d'accord, t'as oublié. Ah on devait déjeuner ensemble c'est ça ? Voilà, bon, on dit que je suis pas vexée, je t'attends dehors ? Non mais je peux pas. Y'a un problème ? Non, enfin, non, non, ça n'a rien à voir avec nous, c'est... Maman ? Et puis le reste aussi. Bon, si t'as besoin de quoi que ce soit pour ta mère, et surtout pour le reste, t'hésites pas. Ok. Au revoir. Ça va lui faire drôle, ça ne doit pas lui arriver tous les jours qu'une fille lui dise non ? T'en sais des choses toi dis donc ? Je regarde, c'est tout. Elle tombe toute amoureuse à lui, même la petite. Le nombre de fois où je l'ai eue dans sa voiture jusqu'à 2h du matin. De qui tu parles ? Quelle petite ? Je me demande ce qu'elle peut bien lui trouver. Voilà, rien n'était simple, tout va donc se compliquer forcément. On n'est qu'au 3ème et 4ème épisode, et on signale pour finir le changement complet de son mère d'un voyeur spécial entièrement axé autour des migrants. Déjà quand il n'y a aucune raison, elle modifie le contenu, alors vous imaginez quand il y a un vrai motif. Isabelle Moreni-Bosque pour notre soirée télé. Charlotte Latour, parlons maintenant d'une véritable icône du piano. Glenn Gould, né un 25 septembre 1932 à Toronto, décédé en 82. Un superbe coffret de l'intégrale de son oeuvre paraîtra demain. C'est notre classique d'or du mois. Et attention, cadeau magnifique, dans un instant, nous vous offrirons ce coffret de 78 CD. Il vous suffira de répondre au 3210 à la question que Charlotte vous posera. Glenn Gould, Charlotte, c'est un drôle de personnage. Artiste charismatique avec une gueule au même titre qu'un Marlon Brando ou qu'un James Dean à la même époque, qui a révolutionné le piano par sa technique unique et très reconnaissable. Les variations Goldberg de Bach. Dans le tout premier enregistrement de Gould, c'était en 55, pièce sans legato, avec des notes très détachées, la marque de fabrique de notre pianiste canadien. Pièce mythique, car il l'a réenregistrée ensuite en 81. Et là, même si le toucher reste reconnaissable, le rythme est étiré et le morceau est presque deux fois plus lent. Il y a quelle différence d'âge entre les deux enregistrements, Charlotte ? Alors, dans le premier, il a 23 ans, dans le second, 49. C'est sûr qu'il était un petit peu plus fougueux dans sa première interprétation. Écoutez d'ailleurs ce que l'artiste lui-même en disait. J'étais rapide en diable, dit-il dans une interview de 81, qu'on retrouve d'ailleurs sur un des CD du coffret. C'est sa mère qui lui a enseigné le piano, en lui disant de chantonner pour s'aider. On l'entend souvent fredonner, d'ailleurs dans ces variations qu'on vient d'entendre. Chantonner un petit peu pour se rassurer. Et oui, parce que des psychiatres se sont penchés sur son cas. Ils assurent qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Beaucoup de ses excentricités prouvent sa maladie. Pour le musicologue allemand et directeur artistique de cette édition remasterisée, il s'appelle Michael Stegemann. Quand on voit toutes les anecdotes, les bras qu'il a baignés dans l'eau chaude avant chaque enregistrement, avant chaque cancer, un studio à 32 degrés. Il a refusé de donner la main à qui que ce soit. Il a toujours eu froid avec son manteau d'hiver, son écharpe, ses gants. Et il a plus aimé les animaux que les hommes. Donc il y a une liste d'excentricité qui était certainement aussi en partie une mise en scène consciente. Encore ces petites notes très déliées là sur cette sonate numéro 8 de Mozart. Un jeu quasiment sans pédale, une technique qui lui permet de jouer rapidement, qui lui donne un jeu très vif. Et puis il faut parler de la chaise, la chaise sur laquelle il jouait tout un poème. Cette chaise, une chaise de bridge que son père lui avait faite. Gould était dès le début apparemment habitué à s'asseoir tellement bas qu'aucune chaise classique de piano était possible pour lui. Donc son père a construit cette chaise. Et il a eu cette chaise jusqu'à la fin de sa vie, même quand le siège était cassé. Il était assis seulement sur le cadre du siège, avec une peau de vache dessus. C'était un objet fétiche en quelque sorte pour lui. Une chaise très basse qui donnait au pianiste canadien une attitude toute pliée face au clavier. Il joue d'ailleurs dessus, sur cette sonate numéro 12 de Beethoven. Alors il s'est retiré de la scène très tôt dans sa carrière. Et oui, 1964, il arrête les concerts, il se consacre au méticuleux travail de studios qui le passionnent. Mixage, production n'ont aucun secret pour lui. Avec la musique, donc pour seule compagne. La musique c'était le refuge de ce personnage complexe, mais si attachant, si génial dans son interprétation. Glenn Gould remasterisait 78 albums avec leurs pochettes d'origine et surtout des bandes originales nettoyées pour arriver au son le plus clair possible. Il y a le coffret intégral, mais aussi des doubles et des triples albums. Comme le tout paraît demain chez Sony. C'est vraiment mythique, croyez-moi, il faut l'avoir chez soi. C'est pour cela que nous en avons fait un classique d'or RTL. Et c'est pour cela surtout que ce sera le cadeau que nous vous offrons maintenant au 3210. Cadeau exceptionnel qu'offrait Glenn Gould de 78 CD et double album compilation si vous répondez à la question de Charlotte. De quelle origine était Glenn Gould ? Il faut le mériter. A suivre Bernard Lehu qui va nous parler littérature, bien entendu, en particulier de Boussole de Mathias Hénard qui est publié chez Actes Sud. RTL Matin, Laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. 9h19, Bernard Lehu, vous continuez de nous guider dans cette foisonnante rentrée littéraire. 589 nouveaux romans, nous ne nous laisserons jamais de le répéter. Et vous nous proposez ce matin Boussole de Mathias Hénard, publié chez Actes Sud, un livre qui vous a bluffé. Vous nous l'avez dit dès la reprise de Laissez-vous tenter il y a trois semaines. 400 pages, un Himalaya d'érudition et peut-être le plus beau suspense amoureux de cette rentrée. Le livre est d'ailleurs sélectionné pour le Goncourt. Alors si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, je lui donnerai ce prix sans hésiter. Il en sera à coup sûr l'un des grands favoris. Selon vous, qu'est-ce qui fait de Boussole un livre exceptionnel ? D'abord, cette érudition stupéfiante. L'auteur Mathias Hénard, 43 ans, méconnu du grand public et pourtant l'un des géants de sa génération, est un spécialiste, un passionné de l'Orient. Il nous raconte la fascination exercée par l'autre rive de la Méditerranée et du Bosphore sur les artistes et les voyageurs européens, en particulier au XIXe siècle. Boussole, c'est une caverne d'Ali Baba, d'informations, d'anecdotes, de portraits illustrant cette influence. Ça se lit comme autant de romans miniatures enchassés dans ce roman monument. Un exemple, la comtesse d'Andurain, la première occidentale à tenter de découvrir la Mecque, Mathias Hénard. Pour ce faire, elle va épouser, ni plus ni moins, alors qu'elle est déjà mariée, elle va donc falloir qu'elle divorce, un bédouin, un mariage blanc, pour l'accompagner et aller à la Mecque. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Son mari meurt empoisonné. Elle est donc jugée pour avoir empoisonné son mari, finit par être acquittée, et elle réussit à rentrer chez elle en Syrie. Ce qu'on sait par la suite, c'est qu'elle a sans doute effectivement empoisonné son mari. Et en tout cas, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est cette quête de la liberté, si grande qu'elle allait même au-delà de la vie des autres. Mais Boussole n'est pas seulement un livre savant, parfois jusqu'à l'étourdissement, c'est aussi un grand roman d'amour. Le narrateur qui nous invite à ce voyage vers l'Orient s'appelle Franz Ritter, un musicologue viennois, insomniaque. Le temps d'une nuit confinée dans sa chambre, il s'adresse à Sarah. La femme qu'il n'a cessé d'aimer, mais qu'il a toujours laissé échapper. Finiront-ils par se retrouver ? Ce mélancolique suspense amoureux constitue la trame de Boussole subtilement déployée par Mathias Hénard. Ils se fuient, ils se retrouvent pour se séparer de nouveau au gré des événements de leur vie. C'est une histoire d'amour qui dure sur plus d'une vingtaine d'années. Donc forcément, il se passe des choses. Et donc pour moi, voilà, c'était toute une façon de construire cette histoire emménageant un peu, oui, un suspense qui donne envie en tout cas au lecteur d'aller plus loin, d'aller toujours de l'avant et savoir ce qu'il allait se passer ensuite. Et si Boussole est une grande réussite de la rentrée, Bernard, c'est enfin par le message que porte le livre. Bien sûr, à l'heure où l'obscurantisme, la haine, la barbarie tentent de supplanter la curiosité de l'autre, l'échange, le roman de Mathias Hénard sonne comme un rappel indispensable et pourquoi pas porteur d'espoir. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de se dire attention, mais aussi nous devons énormément à autrui. De quelle façon est-ce que nous nous sommes toujours enrichis par le contact avec l'autre, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, de la Méditerranée. Et nous avons beaucoup appris, beaucoup créé, en rapport avec l'autre. Nous sommes toujours développés par autrui. Et donc, toutes ces civilisations, ces langues, ces images, ces pays font aussi un peu partie de nous. Mathias Hénard publie l'exceptionnel, j'insiste, Boussole chez Actes Sud. On en reparlera. Entretien complet et passionnant de Mathias Hénard à retrouver sur RTL.fr. Attention, vous vous êtes engagé, on va vous suivre. Je parie, moi. Monique Younes, vous nous emmenez ce matin en Égypte, l'Égypte des pharaons. Une exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris nous permet de découvrir le mythe d'Osiris, le dieu civilisateur égyptien. Oui, il a une drôle d'histoire, Osiris. Et le fait qu'il soit le dieu qui a apporté la civilisation sur Terre ne lui a pas fait que des amis, notamment au sein de sa propre famille, puisque son frère, Seth, jaloux, comme un poux, l'assassine de la manière la plus ignoble. Racontez-nous ça. Ignoble. Il le coupe en 14 fragments qu'il éparpille dans tout le royaume. Vous imaginez alors la douleur, le désarroi, la rage de la femme d'Osiris, Isis. Isis va sillonner l'Égypte, retrouver les 14 fragments de son mari et recomposer le corps d'Osiris. De quelle manière ? Avec ces fameuses bandelettes sur le modèle desquelles on fera ensuite les momies. Sauf que là, grâce à ses pouvoirs magiques, Isis arrive à faire renaître Osiris. Osiris, Hollywood, n'a absolument rien inventé. Et vous serez certainement frappé par la statue d'Osiris, momifiée, allongée sur son lit d'apparat. Pourquoi, Monique ? À cause de son sexe en érection. Vous nous en avez vu d'autres. Oui, mais sur le sexe d'Osiris est posé un rapace. Un Milan femelle plus exactement, qui serait la représentation d'Isis, la femme d'Osiris, Maddy Franck Gaudiot, commissaire de l'exposition. Isis arrive et avec les battements de ses ailes et ses pouvoirs magiques, qu'elle arrive à le faire revivre, justement pour pouvoir concevoir avec lui leur fils Horus. Horus qui va se battre quand il sera grand contre cette force du mal et qui en sera vainqueur. C'est la victoire de l'amour sur la mort et à renaissance perpétuelle. Alors comment est reconstitué le mythe d'Osiris à l'Institut du monde arabe ? Vous savez que la renaissance d'Osiris était fêtée tous les ans pendant 22 jours par les pharaons. Et à l'Institut du monde arabe, on découvre les différentes étapes de cette cérémonie. Grâce aux 300 pièces exposées, la plupart ayant été retrouvées grâce aux fouilles sous-marines menées depuis 2001 dans la baie d'Aboukir, à quelques kilomètres d'Alexandrie, par Franck Gaudiot et ses équipes. Et ce qui rend l'exposition très très évouement, c'est que certaines pièces exposées ont été extraites il y a à peine 4 mois. Et un film spectaculaire montre le travail passionnant des archéologues qui ont localisé deux cités mythiques, Canope et Héracléon, englouties par un tsunami au 8e siècle de notre ère. Et depuis 14 ans, Franck Gaudiot et ses équipes ne cessent de remonter des stèles, des chapelles, des barques, des offrandes et autres statues représentant les dieux antiques, dont certaines statues sont colossales. Vous verrez par exemple le dieu Happy, le dieu de la fertilité. Il mesure 5,90 mètres et pèse 6 tonnes, m'a précisé Franck Gaudiot. C'est la plus grande statue de dieu d'Egypte jamais retrouvée. Une des premières œuvres que nous avons trouvées au cours des fouilles de Tony Séracléon. Dès que nous avions compris que nous étions dans un très grand temple, nous avons été à l'endroit où devait se trouver l'entrée de ce temple. Et sous le sédiment, on a découvert des fragments gigantesques qu'on n'a pas compris. Un fragment qui ressemblait à un pied, mais je lui disais, ça ne peut pas être un pied, c'est trop grand, ça doit être autre chose. Et puis finalement, on a trouvé la face du dieu et on a compris qu'on était en présence d'une œuvre colossale, qu'on a pu recomposer entièrement. Il ne manque pas un seul morceau. Vous apprendrez dans l'exposition que le dieu Happy représente les humeurs d'Osiris, dont le culte s'est diffusé bien au-delà de l'Egypte, puisqu'il assure la vie après la mort et annonce la victoire du bien sur le mal. Et l'exposition serait incomplète si les musées du Caire n'avaient pas autorisé la sortie pour la première fois de quelques-uns de leurs trésors. Des trésors qui viennent éclairer ces mystères engloutis d'Egypte, révélés enfin au grand jour à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 31 janvier. Merci beaucoup Monique Younes. Dans un instant réponse de notre jeu, vous saurez si vous avez gagné ce coffret exceptionnel de Glenn Gould de 78 CD. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Chère Charlotte Latour, de quelle origine est Glenn Gould ? Puisque nous allons offrir les 78 CD de son coffret. Eh bien il est canadien. Tout simplement canadien. Croyez-moi vous êtes extrêmement gâté. C'est un très très bon coffret. Merci d'avoir pensé à nous amener ce magnifique coffret qui sort chez Sony, c'est bien ça ? Exactement. Ben voilà. Merci à toute l'équipe. On se retrouve avec grand plaisir demain. Bonjour Julien. Bonjour Yves. Papa. Ben non, je suis un peu comme mon auditeur ce matin. Ben oui. Il a un problème de batterie ? Ben tout le temps à plat. Ben je vous assure, il ne peut jamais s'en servir. A chaque fois qu'il a fait des marchés, il se vide. Alors le garage il se revient et il la recharge. Et puis le lendemain elle est vide. Écoutez ce qu'il nous a laissé. Allez-y. J'ai acheté une voiture chez un concessionnaire pour être tranquille. Mais depuis, elle passe plus de temps au garage que sur la route. Alors, ras-le-bol. Vous êtes là Thierry ? Thierry, vous m'entendez ? Dis donc, tu as l'air à plat Thierry. Bonjour Thierry. En plus, c'est donné ce problème, il est sourd. Non, non, il nous entend Thierry. Enfin voilà, on a l'air de cette voix ridicule. Oui, ravi de pouvoir l'aider, c'est une spéciale voiture. Le retour du druide est là, Maître Decomon qui vous salue. Bonjour Maître Decomon. Bonjour Yves Calvi. Allez, occupez-vous de Thierry, il en a bien besoin. Merci, bonne journée. Salut.